bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va parler des outils prédéfinis alors qu'est ce que c'est que les outils prédéfinis déjà bonjour charlotte nous sommes accompagnés par la belle charlotte et vous avez vu qu'ici je vous ai montré des outils je vous ai montré le pinceau je vous ai montré le dégradé je vous ai montré le tampon de duplication bien un certain nombre d'outils et vous avez vu vous arrêtez pas de changer les paramètres ici en fonction du travail que vous êtes en train de faire et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous utilisez photoshop qu'il ya certaines techniques on utilise un peu toujours les mêmes paramètres donc les outils prédéfinis ça vous permet simplement de sauvegarder les paramètres des outils comme des presets que vous allez pouvoir retrouver après alors si je prends par exemple je sais pas on va faire un vignettage donc je vais faire un calque de réglages imaginons exposition ça vous l'avez vu le calque de réglages je vais baisser un peu l'exposition puis je vais aller dans le masque de fusion et là j'aimerais faire un dégradé donc dégradé oui noir et blanc je veux un dégradé en effet qui est bien circulaire non pas linéaire un circulaire je veux bien qu'ils soient en mode normal mon opacité oui c'est bien 100% que je veux très bien et je veux aller du noir au blanc parfait et donc je fais comme ça et j'ai fait entre guillemets une sorte de vignettage maintenant imaginons pour un autre travail je fasse d'autres types de dégradés donc quand je vais faire du vignettage j'aimerais celui là mais quand je vais faire autre chose j'aimerais autre chose donc ben là je vais simplement ici cliquer là où il ya la petite icône de l'outil vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et vous avez il n'y a pas d'outil prédéfini ben vous allez simplement appuyer sur plus et là je voulais vous allez lui donner un nom vignettage même un accent sur le v inclure le dégradé ça veut dire que j'inclus le dégradé qu'on a défini ici donc qui va du noir ou blanc ça je vous ai montré qu'on pouvait éditer les dégradés on pouvait faire des dégradés très complexes d'accord là c'est un noir blanc standard donc je fais vignettage ok maintenant imaginons que je m'amuse à faire quelque chose tout à fait tout à fait différent incrustation et qui va un dégradé qui va de bleu rouge dans ce sens là je fais quelque chose comme ça et là je vais baisser l'opacité allez je me suis je voulais faire quelque chose avec des couleurs pourquoi pas le jour où je vais revenir au vignettage je vais simplement cliquer là et je vais faire vignettage et là vous voyez que je reviens au noir et blanc je reviens au circulaire je reviens en normal et je reviens d'opacité à 100% d'accord donc ça ça vous sert à ça vous allez pouvoir l'utiliser pour tous les outils si je prends par exemple alors je vais annuler parce qu'elle est beaucoup plus jolie comme ça la belle charlotte et si je vais par exemple dans l'outil lasso moi par exemple je vais utiliser le contour progressif d'une manière différente en fonction le portrait est plutôt un grand portrait ou un petit portrait si le visage à une grande taille sur la photo ou pas donc là par exemple mon contour progressif c'est plutôt pour du petit portrait donc là je pourrais faire tout à fait plus et dire que c'est petit portrait ok et je pourrais imaginons maintenant mettre 20 pixels ici si je veux et je pourrais l'appeler ici grand portrait et voilà j'ai mes deux presets donc grand portrait 20 petit portrait 10 vous voyez ça change là si vous regardez donc ça va vous permettre comme ça de faire des presets alors j'ai quand même différents conseils si vous faites tellement de presets que vous passez un temps fou à chercher l'information dans le preset ça vaut pas le coup c'est à dire que vous irez plus vite à changer les paramètres donc ça doit vraiment vous aider à faire des choses que vous utilisez d'une manière vraiment très courante n'allez pas faire un preset à chaque fois que vous pensez peut-être qu'un jour vous allez utiliser les mêmes paramètres non ça vaut pas le coup j'irai si là vous êtes obligé de vous trimballer avec des listes énormes vous allez juste passer énormément de temps à aller dans la liste plutôt qu'à changer les paramètres là qui sont pas forcément nombreux d'accord ça c'est le conseil que je vous donne ensuite vous verrez que pour certains outils si je prends le pinceau par exemple et que je veux faire la même chose il va me poser une question et va me poser une question parce que le pinceau comme le tampon de duplication peut utiliser des formes donc des formes c'est les brosses alors je crois pas que je vous ai fait un épisode complet sur sur les brosses encore faut que je vérifie j'avais fait un épisode il ya déjà pas mal de temps mais là il vous dit attention est ce qu'on veut vraiment faire un preset d'outils ou est ce qu'on veut faire une brosse un paramètre de brosse dans lequel on aurait associé l'outil donc ça je vous l'expliquerai une autre fois mais on peut tout à fait faire des outils également des outils prédéfinis même si on a des formes et d'ailleurs il va garder l'information est ce qui garde l'information de forme d'ailleurs tiens on va vérifier je vais faire annuler je vais choisir ici une forme différente une brosse différente je vais prendre ça par exemple c'est un truc de fumée ça vous permet de rajouter alors vous allez voir si je prends une couleur blanche ça vous permet de rajouter alors il faudrait une couleur blanche il faudrait une opacité à 100 il faudrait un flux plus important il faudrait rajouter un calque il faudrait faire du blanc et voilà ça vous rajoute de la fumée d'accord donc il ya des brosses pour ça donc maintenant si je fais un outil ici et que je fais plus et je dis non pour dire que c'est ici bien un outil prédéfini je vais l'appeler fumée 1 j'inclus la couleur je suis pas obligé donc j'inclus la couleur branche ok maintenant imaginons je reviens à une autre brosse je change la taille vous avez vu c'était à 512 je change l'opacité je change le flux je change la couleur ok donc là j'ai une brosse tout à fait différente et maintenant si je retourne là et je fais fumée oui je repasse ici à la fumée en 512 à 100% flux 100% couleur blanche d'accord donc voilà à quoi vous sert ces outils prédéfinis si vous allez sur la petite truc cranté vous verrez que vous avez toute une série d'options vous pouvez faire un nouvel outil si vous sélectionnez un outil là vous pouvez le renommer vous pouvez le supprimer vous pouvez trier les outils qui apparaissent là d'une manière différente vous pouvez faire du texte tout seul ou une liste qui vous montre aussi le type d'outils à jouer avec je vais pas vous les faire tous c'est pas forcément l'intérêt de la chose on peut en remplacer on peut en enregistrer vous pouvez même les échanger avec d'autres personnes si vous voulez et on peut convertir en forme prédéfinie ça je vous ai dit c'est lorsqu'on avait des formes à l'intérieur mais ça on verra lorsqu'on travaillera plus sur les formes écoutez je pense qu'on a à peu près tout alors cette petite liste vous pouvez l'agrandir si vous voulez ça c'est à vous de voir on peut faire différentes choses avec moi mon conseil comme je dis n'en mettez pas des tonnes là je vois déjà avec les presets lightroom moi j'en utilise très très peu parce que justement il y en a des milliers donc il faut vraiment voir ça comme un outil de productivité donc que ça soit des choses vraiment évidentes pour que vous puissiez les utiliser très rapidement petit chapitre aujourd'hui mais je pense que c'est important de commencer à regarder maintenant l'utilisation du logiciel un peu en lui même parce que là je vous ai pas montré une nouvelle fonction photoshop je vous ai juste plutôt montré des utilisations on fera aussi des chapitres sur les raccourcis les touches un peu magiques qui vont vous permettre d'aller un peu plus vite sans aller dans tous les raccourcis clavier moi je suis assez j'irais hermétique aux raccourcis clavier mon petit cerveau n'arrive pas à se souvenir de tous les raccourcis clavier que je peux utiliser mais il y en a un ou deux ou certaines touches qui sont plus intéressantes que les autres pour photoshop allez exercice un puisqu'il n'y a pas de raison va quand même faire un exercice donc je vais vous demander de me faire un outil prédéfini en texte core core de 100 pixels police de caractère arial je sais pas si arial sur sur mac mais bon on va dire une police la police que vous voulez et en régulard en termes de en termes de d'épaisseur donc je vous en prie allez-y faites moi un outil prédéfini de texte bon on arrête la vidéo et puis on se retrouve pour la correction donc je vous ai dit correction je vous lis un truc texte texte il est là je voulais de l'arial alors je vais choisir de l'arial est-ce que j'ai de l'arial quelque part je pense que oui si je remonte un peu hop là arial très bien régulard j'ai dit que je voulais 200 pixels d'accord là je vous l'ai pas dit mais on va dire que je veux du centré que je veux de la couleur rouge ok et ça je vais le sauver donc je vais faire plus et je veux dire mes titres ok très bien mes titres maintenant imaginons que je fasse un autre travail je change la poli je change la taille ici ici je mets autre chose là je change et là je change la couleur pour autre chose ok et maintenant si je choisis ici mes titres je reviens en rouge 200 pixels arial régulard ça ça va vous permettre notamment si vous êtes vous faites un site web ou ce genre de choses d'avoir des ici des outils prédéfinis qui correspondent à votre charte graphique pourquoi pas d'accord donc là c'était assez facile je vais essayer de vous en faire faire un autre et pour le deuxième exercice je vous propose de faire un outil prédéfini baguette magique avec une tolérance de 40 échantillons ponctuels qui ajoute à la sélection et que vous allez les appeler ajout voilà donc vous arrêtez la vidéo c'est parti et vous essayez de me faire ça c'est bon on se retrouve pour le corriger donc baguette magique baguette magique elle est là d'accord je vous ai je vous ai déjà montré ça je vous ai dit en mode ajout d'accord donc en mode ajout échantillons ponctuels tolérance de 40 je crois que je vous avais dit le reste j'en ai pas parlé mais j'en ai parlé dans le dans le truc que je vous avais fait sur la sélection et puis là on va simplement faire plus et on va faire ajout voilà c'est bon alors le truc je sais pas si je voulais montrer là vous voyez il y a outils sélectionnés uniquement si je déclic je peux voir tous les outils et quand j'irai sur un des outils par exemple grand portrait il ira tout seul sur le bon outil qui est là d'accord mais l'inconvénient c'est qu'on en a beaucoup plus qui apparaissent là à vous de voir si vous arrivez à vous limiter dans le nombre d'outils ça peut être intéressant de faire ça pour passer très rapidement d'un truc à l'autre sans être obligé d'aller là d'accord et de faire une sélection ici ça c'est à vous de voir à vous de décider voilà je vous ai montré les outils prédéfinis et ben j'espère que ça vous a plu et le prochain épisode on fera on retournera sur un épisode plus les fonctions pas les fonctions du logiciel mais les fonctions sur l'image et puis l'épisode d'après je pense que ça sera un exercice puisque je vous ai montré fluidité je vous ai montré écrétage donc à mon avis il y a moyen de faire il y a moyen de faire quelque chose une affiche de film ou un truc dans le style on verra voilà merci au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz